bonjour à tous aujourd'hui une nouvelle vidéo cette fois ci sur la bêta de dofus sur la 2.63 qui est sorti il ya quelques jours maintenant je vous présente l'un des deux donjons qui est sorti le tertre du sommeil donc le donjon du darglad avec comme boss le elmina elmina dont le design était complètement revu et qui a enfin une importance dans le jeu c'était un perso assez stylé mais qui avait très peu de background finalement donc content qu'il est adapté en donjon toute la zone a été refaite les musiques de la forêt maléfique sont top et pour ce qui est du donjon ça va être un donjon level 150 avec une nouvelle famille de monstres les mal terrestres alors c'est des démonstres qui ressemble un peu au corogu de zelda je trouve et ils ont une particularité la particularité de ces monstres de l'entièreté des monstres de la zone c'est que quand ils commencent leur tour comme vous voyez ils se mettent invisible ils invoquent un clone 2 qui fait qu'il ya vraiment le bruitage du kagiboune chine de naruto en plus de ça donc chouette clin d'oeil et pour le rendre visible il va falloir tuer son double ou alors vous le trouvez invisible et le tuer j'ai réalisé le donjon là en panda yop parce que je voulais faire l'intégralité des succès vu que c'est un donjon 150 je me suis dit que ça allait se faire relativement facilement et le combat n'est pas très compliqué j'ai mis des idoles un peu au hasard si vous n'êtes pas niveau 200 je vous conseillerais de réfléchir à une compo d'idoles un peu plus adapté parce que là donner des pm aux mobs même ne serait-ce que trois vu qu'il y a deux mobs qui ont une ia assez fuyarde c'est assez compliqué de les choper surtout moi j'étais en yop après si vous avez une autre classe ça se fait facilement pour ce qui est des particularités du combat il y a le lmina un état invulnérable alors je suis pas exactement sûr de comment la rendre vulnérable parce que je les fais pendant le combat en fait vous voyez qu'elle pose des états sur les personnages j'ai un état terre sur le panda et un état feu sur le yop et j'ai l'impression que c'est en lançant des sorts de l'élément en question quand la délacola vous voyez que j'ai un sur le yop je vais lancer des sorts feu et ça va potentiellement pouvoir là vous voyez qu'entre en colère d'elmina oui oui voilà c'est ça du coup quand vous lancez des sorts feu vous augmentez l'état d'elmina vu que je suis en état feu et pour la déloc pour l'entièreté du combat il faut la montée en état je dirais quatre ou cinq je pense j'ai pas vraiment fait 4 mais c'est assez facile à faire surtout qu'un des succès c'est dernier donc vous allez devoir clean les mobs avant donc vous voulez cligner avec l'essor de l'élément dont vous avez l'état et comme ça vous avez des locale mina après pas vraiment de difficulté c'est un donjon 150 que je pense être assez équilibré contrairement à par exemple au founorichi quand c'était sorti il faut ronoshi le donjon qui a remplacé le peki qui était qui était marqué niveau 160 je crois et qui était quand même compliqué en niveau 200 à faire en full succès là c'est facilement le dernier c'est cadeau le duo bon classique le fait de faire statut et pas vraiment handicapant sauf comme je vous ai expliqué pour les mobs qui ont un petit peu fuyard mais il y a toujours moyen de faire et les salles sont assez classique aussi il ya un mob un peu pénible parce qu'il peut vous pousser en fait en ligne avec une assez grande po donc il ya quelques tips à savoir sur les mobs mais sinon c'est assez facile voilà c'était juste une vidéo assez courte juste pour vous présenter le donjon les succès et un petit peu le les monstres de la zone qui sont qui sont plutôt stylés il ya un autre donjon qui est sorti aussi un donjon level 40 dans la zone des gobelins avec une refonte totale du bestiaire gobelins le donjon est stylé mais bon c'est du contenu très bas niveau donc je l'ai fait j'ai fait le donjon en quelques minutes seulement mais c'est toujours du contenu en plus ça fait plaisir et le design des gobelins est vraiment sympa je vous invite à aller regarder en bêta ou chercher un petit peu sur le site de dofus je vous laisse ici merci d'avoir regardé la vidéo je vous laisse avec la fin du combat n'hésitez pas à vous abonner et je dis à la prochaine 1 1 1 C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti.